Et coucou ! Je vous retrouve pour un instant de partage dédié aux flammes jumelles. Ah, ce sujet brûlant ! On l'aime bien ce sujet, n'est-ce pas ? Les flammes jumelles. Alors, je ressente de proposer cette lecture pour venir mettre en lumière, en conscience, un peu plus encore, eh bien, ce qui se passe, on va dire ça comme ça, intérieurement, d'accord, pour chacun d'entre vous, vous qui vous ressentez sur ce chemin, n'est-ce pas, de retour à la maison. Et alors, il y a cette phrase qui m'est donnée avec beaucoup d'humour, parce que ce n'est pas tout à fait correct, moi qui fais de l'espagnol par le passé, je sais que ce n'est pas tout à fait correct, mais j'entends « que pasa a la casa ». Voilà, qu'est-ce qui se passe à la casa ? Dans la casbah, n'est-ce pas ? Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe à la casa, n'est-ce pas ? Ben oui, allez, c'est parti ! Et puis, pour les deux, pour les deux, masculin, féminin, et puis concernant ce lien. Allez, c'est parti ! « Que pasa a la casa ? » Allez, que cela puisse vous éclairer un peu plus encore sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez, sur ce qui se passe autour de vous aussi, parce que ça a toujours des répercussions, je dirais, sur la matière. De toute façon, la matière nous renvoyant le reflet « parfait », entre guillemets, ben oui, c'est ça, de notre état intérieur. C'est un bon baromètre, cette matière, n'est-ce pas ? Donc, c'est notre allié, c'est notre allié, elle nous montre, elle nous montre, j'entends. Alors, féminine, la clé et le secret. Eh ben tiens, ben oui, bien sûr ! Donc, ça vient en corrélation, j'ai envie de vous dire, avec ce que je vous partage à travers les deux audios les plus récents, notamment, « Flamme jumelle », eh bien, le secret et la clé. Ce qu'on me dit ici, c'est que vous êtes là face à un coffre-fort, ok ? Vous savez qu'il est rempli d'or, et vous cherchez encore quelque peu la clé. Il y a quelque chose comme ça, mais vous êtes en train de comprendre, j'entends, que de toute façon, il n'y a pas de secret. La clé, vous l'avez, et ce n'est pas tant la peine de la chercher, de vous éreinter à chercher la clé. La clé va vous être donnée, ça va vous être livrée, clé en main. C'est encore ça que j'entends, cette expression-là de clé en main. Il y a quelque chose qui vous perturbe ici, quand même, parce qu'il y a certains mystères, j'entends. Il y a certains mystères qui planent autour, ce n'est pas tant d'une solution, mais on va dire d'un... d'un dénouement. Moi, c'est ça que j'entends, voilà, d'un dénouement. Il y a un dénouement où vous savez que vous n'avez pas la main mise là-dessus. Vous voyez ? Chut ! On vous dit, chut ! Peu importe ce que vous direz, peu importe ce que vous ferez, après, il y a un dénouement pour lequel vous n'avez pas la main mise. Quand ce coffre s'ouvrira, c'est ça le dénouement. Vous n'avez pas la main mise sur quand le coffre va s'ouvrir. Et pourtant, vous savez tout ce qu'il y a dedans. Voilà ce qu'on me dit littéralement. Masculin, waouh ! Réconciliation Kundalini. Donc ici, on assiste, j'entends. On assiste à une réconciliation intérieure. D'accord ? Avec une montée en puissance, vibratoire, la Kundalini, c'est ça. Il y a une montée énergétique. Vous pouvez certainement la ressentir vous aussi. C'est en vase communiquant, de toute façon. Féminin, masculin, nous portons les deux polarités en nous-mêmes. D'accord ? Tout ça est en train de s'équilibrer de toute façon. Donc, il y a une histoire un petit peu, oui, d'être en pole position. Vous voyez ? C'est le message que j'avais reçu, que je vous avais partagé. Vous êtes en pole position. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous invite maintenant à être prête. À être prête. À vous tenir prête. Pour ce dénouement. Et ici, on a une union intérieure. On a une solidification, on va dire. Quelque chose qui se rejoint. Voilà, c'est ça que j'entends. Oui, c'est ça. On m'insiste sur le féminin. Voilà, le féminin ici. Vous êtes solaire, féminin. Ça y est. Ça y est ! Ça y est ! Ça y est, j'entends. Vous êtes solaire. Alors, est-il nécessaire de rappeler ce qu'est le féminin solaire ? Si oui, on va aller prendre une carte qui est dans cet oracle-ci. qui nous parle du féminin solaire, justement. Et on va la lire, d'accord. Et bien, on va la lire. Allez. Féminin solaire. Où es-tu ? Où es-tu ? M'entends-tu ? Féminin solaire. Carte 20. Laissez briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. Et c'est ce que vous envoyez. Il était question dans cet audio de... C'est comme un plein phare, en fait, j'entends. D'accord ? Ça peut être éblouissant de ce côté-ci. C'est quelque chose de très éblouissant. Mais il y a des radiations dans le sens positif de ce terme, d'accord ? Il y a une lumière. Il y a du son et lumière, vous voyez ? Vous envoyez des sons et lumières. Vous êtes tel un sonar, pour reprendre le terme qui m'avait été donné dans cet audio. Vous êtes en train d'attirer le masculin. En vous, à vous, d'accord ? C'est important de bien prendre conscience de cela, j'entends. Laissez briller donc votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. Donc, l'enseignement de cette carte nous dit que nous soyons femmes ou hommes, nous sommes chacun dotés d'une polarité féminine ou yin. Notre monde est en pleine mutation et une vision exclusivement rationnelle de la vie rencontre ses limites. Le temps est venu pour chacun, chacune, de se reconnecter et de porter au grand jour toutes ses facultés féminines. Exprimons notre sensibilité, nos qualités de cœur, notre intuition et notre force créatrice. Elles initient de nouveaux projets qui agissent favorablement sur une mutation de la société. En vivant notre féminin solaire, nous manifestons notre puissance rayonnante du cœur. Alors, un nouveau monde est possible. Donc, littéralement, c'est ce que vous êtes en train là d'être. C'est même pas faire, puisque c'est quelque chose qui part de l'être. Vous êtes en train de manifester votre puissance rayonnante du cœur. Alors, c'est pas tant manifester souvent qu'on note quelque chose qu'on fait dans la matière. D'accord ? J'entends là, ne résumons pas cela à l'action. C'est une manifestation. Vous savez, des fois, vous pouvez dire, il y a eu une manifestation étrange chez moi ou il y a eu quelque chose qui s'est manifesté de particulier. Donc, ça peut être un bruit, vous voyez ? Ça peut être quelque chose que vous avez perçu, une manifestation. Revenez à ce sens de la manifestation, j'entends. C'est-à-dire que vous êtes en train de manifester un rayonnement à partir de votre cœur. Ce qui peut vous valoir une étrange sensation au niveau de la cage thoracique, puisque le chakra du cœur est logé là, au cœur même des poumons, justement. Avec des tiraillements, j'entends, dans le haut des épaules, dans le dos, milieu du dos. Au niveau de la cage thoracique, ici aussi devant, sur la poitrine. J'entends que vous avez des sensations d'étirement. Oui, ça tire, c'est inconfortable. Il y a quelque chose comme ça. En fait, c'est toute cette cage thoracique qui s'ouvre. Et surtout, vibratoirement, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de terminer une guérison, un dénouement, justement, de la guérison de votre cœur. Parce que vous aviez le cœur meurtri, vous aviez le cœur blessé, va-t-on dire. Le cœur, ça vient me parler aussi de nos trois cœurs. Le thymus, le cœur, l'organe, mais aussi le chakra. Et dans cette trilogie, j'entends, cette trinité, vos trois cœurs, le thymus, c'est le cœur dit karmique. Donc, vous finalisez vos guérisons karmiques. D'accord ? C'est important de considérer cela, me dit-on. On ne va pas lire la suite, ça ne sert à rien, j'entends. Alors, ok. D'accord. Puisque c'est comme ça, on ne lira pas la suite. Ok. Alors, masculin, nous avons ici les études. Et l'amour inconditionnel. Alors, dans l'audio, il y avait ici, pour le masculin, une notion de mental sous l'eau. Vous voyez, d'être sous l'eau. Une noyade mentale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'informations qui arrivent à ces masculins. On va dire ça comme ça, avec les études, c'est ce qu'on vient me dire ici. Et cette sensation d'être un peu face à la page blanche, vous voyez ? La page blanche. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, là, de prendre considération, plus encore que conscience, considération, qu'il y a table rase à faire. Qu'il y a une nécessité de page blanche. De remise à zéro. Quelque chose qui demande à... C'est au-delà même d'une histoire de nouveauté, j'entends, mais il y a un effacement, j'entends. Déjà, ne plus être effacé. Ne plus s'effacer. Ne plus se compromettre, d'accord ? Se réconcilier à soi, c'est ça. Une montée en puissance, une montée énergétique, vibratoire, pardon. C'est se donner l'opportunité de ne plus s'effacer. Quand on monte en puissance intérieurement, on prend de la présence. On a un certain charisme. Et ça, c'est indépendant de ce qu'on va faire dans la matière, encore une fois. C'est à un état d'être. Voilà. C'est une assise intérieure. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que l'amour est en train de gagner de la place. C'est-à-dire que ça le gagne, en fait. Ça le gagne. C'est ça que j'entends. La guérison qui tombe au centre. Alors ici, c'est pour les deux. C'est ça qu'on me dit pour le lien, si vous voulez le voir ainsi. Ce qui vous relie, en fait. L'âme, puisque flamme jumelle, vous avez la même âme, entre guillemets. C'est ça, d'accord ? Donc, la guérison ici, au centre. Et ici, nous avons le silence. Mais, ce n'est pas tant le silence. C'est que, moi j'entends ici que nous avons des masculins très à l'écoute. Très, très à l'écoute. Cette carte, dans cet oracle, à chaque fois qu'elle sort, elle me parle de ce qu'on aimait. Les ondes radio, vous voyez ? Les ondes, ce qu'on aimait. Et ça vient me reparler de cette phrase qui a été déposée dans un des audios, le sonar. Donc là, on a quelqu'un qui écoute. Plus il est gagné par l'amour inconditionnel, par la vibration, plus il écoute ce qu'il aimait, ce qu'il reçoit. Et ce qu'il reçoit, la vibration que vous émettez, vous féminine, dans votre solarité. C'est ça qui est le plus important aujourd'hui à conscientiser, j'entends. C'est que vous êtes en train de l'appeler. Et pour l'appeler, souvenez-vous bien que brouiller votre fréquence n'aide pas. C'est important que votre fréquence, votre mise au-là, soit effective. Que ce que vous envoyez soit bien reçu, entendu, compris. Que ce soit aligné. Le confort retourné. Ben oui, la guérison, c'est jamais confortable. C'est ce qu'on nous dit. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas vraiment ni l'un ni l'autre dans vos petits souliers. Vous voyez un peu cette image. Zone de confort, ça aussi, ça a été dit dans l'audio précédent, n'est-ce pas ? C'est qu'on est en train de vivre une sortie de zone de confort. Et ici, on me donne pour le masculin la carte foudre karmique. Alors bon, si vous me suivez régulièrement, vous savez que je ne suis pas vraiment en accord, si je peux dire, avec cette notion de foudre karmique. Pourquoi ? Parce que mon point de vue personnel, et ce n'est que, entre guillemets, l'une de mes vérités, n'est-ce pas ? C'est que, ben, on pourrait imaginer le bon Dieu comme un père fouettard, mais pour moi, il n'en est rien. C'est-à-dire que nous sommes créateurs. Je ne veux pas me déresponsabiliser, voyez-vous, en me disant « L'univers me tape sur les doigts. Ah, yaya, ça fait mal, j'ai fauté. » Voilà, je ne me place pas comme la pécheresse, n'est-ce pas ? Qui a besoin de gagner un paradis, qui a besoin de gagner sa vie, qui a besoin de gagner quoi que ce soit, n'est-ce pas ? Je me responsabilise de me dire « Ok, la vie me propose des situations qui sont en corrélation, en miroir, en reflet, avec mon état intérieur. » Donc là, dès qu'il y a des choses à guérir, forcément, on nous envoie des situations, on nous place en situation, justement, où, ben oui, ça va nous sortir de notre zone de confort. Donc, entre guillemets, on aura l'impression de se prendre un orage sur la tête, parce que c'est complexe, forcément, c'est inconfortable. Pour autant, c'est à la mesure de l'inconfort qui est en nous, justement. D'accord ? C'est une occasion de transcendance. Voilà. Donc, allez tomber là, d'accord. Donc, c'est ici. Donc, particulièrement là, ça bouscule sévère, quoi. Il y a quelque chose comme ça. « Que passa à la casa ? » Alors, de ce qui m'est donné à sentir, ça concerne la sphère très intime. Alors, déjà, la casa, la maison intérieure, le foyer intérieur, mais aussi, potentiellement, chez eux. Alors, ça peut être chez elles, hein, vous voyez comment ça vous parle, bien sûr, mais donc, dans la sphère privée, hein, j'entends ça. Ici, au centre, nous avons le voyage. Ok, le voyage, c'est pas un long fleuve tranquille, voilà. Voilà. Pour les deux, hein, de toute façon. Pour les deux. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus sur ce qui se passe à la maison ? Donc, la montée en puissance. Ok. Donc, c'est très déstabilisant, ça me parle du corps. Ça me parle d'inconfort corporel avec l'accueil, le réaccueil de la puissance, de la force. Donc, la force, hein, c'est... Bon, vous savez, hein, quand vous avez une montée vibratoire, quand vous avez une montée en puissance, vous savez que la Kundalini, elle pousse, hein, elle pousse sur son passage, hein. C'est-à-dire que le but de la Kundalini, quand même, c'est de venir harmoniser l'ensemble des chakras, d'ouvrir à juste mesure ce que vous êtes capable d'accueillir, bien sûr, hein, selon votre ouverture de conscience, selon votre capacité corporelle aussi. Ça ne peut pas se faire trop vite, trop fulgurant, parce que sinon, c'est quand même extrêmement souffrant, hein, une montée de Kundalini. Donc, il y a quand même là l'idée, j'ai envie de vous dire, que la Kundalini, quand elle traverse, elle monte comme ça, hein, les chakras, la ligne directrice, mais bon, voilà, il y a d'autres chakras, il n'y a pas que cette fameuse ligne, hein, les sept principaux, mais il y en a d'autres. Mais en tout cas, dans cette image d'autoroute, on va dire, quand elle grimpe, si, par exemple, ça se passe bien aux racines, ça se passe bien aux sacrées, tiens, puis d'un seul coup, crac, on arrive au plexus, oula, il y a encore des peurs, il y a encore, justement, l'autorité qui n'est pas assumée de soi-même, la responsabilisation de soi, etc., crac, ça va rencontrer un stop, ça va freiner. Parce que le chakra va être tout déséquilibré, tout congestionné, tout serré, par exemple, hein, c'est une image. Et, ben, la Kundalini, elle va, elle va, « Ah, je veux rentrer, je veux passer », vous voyez, on me montre ça, hein, cette image-là. Donc, forcément, ça peut générer, oui, des intensités, quand même, corporelles, hein, et puis émotionnelles, émotionnelles, selon le chakra qui est, on ne va pas dire bloquant, mais selon, voilà, selon sur quoi on tombe, quoi, sur quoi on tombe. Ici, retournée, nous avons la complétude, ok. Donc, pourquoi on me la donne à l'envers ? C'est pour reprendre ce message, j'entends de « Le ciel descend sur terre ». « Les pôles s'inversent ». Moi, j'entends ça. Alors, ça n'a rien à voir, me dit-on, avec le discours qu'on pourrait entendre, parfois, vous savez, quand on dit « Ah, il y a un switch ». Voilà, moi, tous ces discours-là, je ne sais pas, je ne sais pas, ça ne me parle pas. Je vous partage les infos comme elles me sont données. Et puis, vous voyez comment ça vous parle. Mais on me dit, il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits par rapport à tout ça. Ce n'est pas une histoire de switch. C'est une histoire d'ancrer, en fait, de faire descendre. Voilà, de faire descendre. Donc, il y a une inversion des pôles. Ce qui était irrationnel, invisible, devient, dans la logique du cœur, devient visible à l'œil. D'accord ? Il y a une histoire ici de révélation aussi. Nous arrivons à la révélation. Quand on sort du chaos, il y a cette révélation. Alors, par terre, dans la matière, féminine. Ok. La patience retournée et la justice. Bon. Et ici, on en a une autre. Retournez l'intuition. Alors, ce que j'entends ici pour vous, vous n'avez plus de patience. C'est ce qu'on me dit littéralement. Il n'y a plus de patience. Mais il y a un côté, vous savez, vous êtes, j'entends, excédé. Voilà. Vous êtes excédé. Vous êtes au bout du bout du bout du bout du bout d'un bout. Vous êtes au bout d'un bout. Vous êtes poussé à bout. On va dire ça comme ça. Donc, ici, c'est l'inconfort avec le ciel qui nous tombe sur la tête. On va dire ça comme ça. C'est plus physique. Et vous pouvez en avoir des réminiscences de votre côté. Ça peut venir vous chercher, n'est-ce pas ? Mais là, vous êtes poussé à bout. Parce qu'on me fait ressentir que vous avez... Alors, le mot attendre n'est pas juste ici. Mais vous avez laissé mourir une situation. Comme si vous n'aviez pas forcément voulu vous en occuper. Malgré l'intuition que vous ressentiez. Alors, comme on parle encore une fois de la casa. Est-ce que c'est chez vous, au cœur même de votre foyer ? Il y a quelque chose que vous n'avez pas voulu voir, vous occuper ? Alors, le foyer, c'est votre habitat. C'est votre maison. C'est votre lieu de vie, d'accord. Mais c'est aussi intérieurement. Parce que souvent, il y a des peurs là-dessous. La peur de déménager. La peur de quitter quelque chose ou quelqu'un. Parce que ça viendrait remettre en question là où vous vivez. Est-ce que c'est l'éco-dépendance, justement, de je reste habité avec telle personne parce qu'au moins, ça m'assure une sécurité pseudo-matérielle ? Il y a quelque chose de cet ordre aussi, quand même, ici. Et là, on est en train de vous dire, il est temps de vous faire justice. C'est-à-dire, il est temps de couper et de revenir à l'équilibre. Quelque chose que vous laissiez durer volontairement. Parce que peut-être, vous n'aviez pas envie de vous en occuper. Ou vous vous disiez que, en temps voulu, les choses se placeront. Là, on vous dit maintenant, il y a besoin d'une action, d'une décision de votre part. D'une décision. Peut-être même d'une décision de justice. Vous voyez comment ça vous parle. Est-ce que c'est un divorce qui a lieu de se proclamer ? Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Quand on dit un divorce qui se... Prononcer. Voilà, merci. Est-ce que c'est un divorce qui a besoin de se prononcer ? Est-ce que c'est la vente d'une maison qui a besoin de se finaliser ? Ou d'un appartement ? Ou d'un lieu ? Ou l'achat, inversement ? Mais je sens plus que c'est dans l'ordre de quitter et non pas d'arriver quelque part. Donc là, on vous dit, ça, vous ne pouvez plus le garder avec vous. Ce n'est plus possible. Et vous le savez parce que l'intuition retournée me fait ressentir que vous ne tombez pas des nues. Vous le savez très bien depuis un certain moment, peut-être même depuis quelques mois, voire années, j'entends. Que quelque chose que vous avez laissé durer, en vous disant la vie fera les choses. Là, non. C'est un peu, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est ça que j'entends. Donc voilà pourquoi vous êtes excédé. Parce que finalement, c'est ça que votre côté « j'en peux plus, j'en peux plus » vient vous dire. C'est qu'en effet, il y a une situation où vous ne pouvez plus. Donc vous pouvez vous sentir à bout de force parce que là, j'entends que la force, elle est transmise de l'autre côté, en fait, pour l'instant. D'accord ? Donc peut-être ici, vous vous sentez à bout. À bout de nerfs, à bout de fatigue, à bout de corps, à bout de tout. Vidé, j'entends. Vidé. Comme si le complet, justement, l'entier était là maintenant. D'accord ? Donc là, vous vous sentez au bout de bout, du bout, du bout. Et ici, au milieu, on a l'effondrement. Et boum, ça tombe par terre. Bah oui, tiens. On a l'effondrement. Donc oui, il y a un effondrement. Pour ne pas le dire autrement, j'entends ça. Il y a un effondrement ici qui est en train de se placer. Pour les deux. Pour les deux. Alors, est-ce qu'on nous en dit plus ? Le déménagement et l'abondance. Bon. Allez, c'est reparti. On va nous remettre un petit coup de déménagement. Souvenez-vous, si vous suiviez déjà mes partages il y a quelques semaines, même quelques mois, il était encore question de déménagement. Alors, avec beaucoup d'humour ici, ce qui m'est surtout dit, c'est ça déménage. Alors, vous voyez l'expression quand on dit ça déménage. Ça dépote. Ça dépote sec. Ça dépote sec. Et pourquoi la corne d'abondance, ici, vient me parler surtout de la corne. On pourrait y voir ici la symbolique du jugement, vous savez. C'est ça que j'entends. Et le jugement, c'est pas qu'on n'a plus le choix, parce qu'on a toujours le choix, n'est-ce pas ? On peut opter pour l'inconfort, puis persister dans quelque chose où on est en souffrance. Et puis c'est tout, c'est comme ça, on choisit. On choisit, j'entends. Toujours est-il, c'est qu'il y a une notion d'appel, il y a une crucialité de l'instant, d'un rendez-vous. Quelque chose là qui se place de l'ordre du jugement. D'accord ? Et puis, ça dépote. La carte de la maladie, ici, le 10, d'accord, la fin d'un cycle. Mais surtout, moi, cette carte, elle vient me parler d'un passage. Justement, on passe de l'ombre à la lumière, on passe du chaos, non pas à l'étoile ici, mais j'entends, à la révélation. Donc, il y a une histoire de révélation, de passage. C'est comme un rite de passage. Vous voyez cette expression ? Un rite de passage. Ici, côté masculin, on a la pyramide, l'élévation. Et, vous voyez, voilà. On pourrait dire, le rite de passage, l'épreuve du feu, pour reprendre le terme, justement, qui m'a été partagé dans l'audio précédent. Voici l'épreuve du feu. Mais ce n'est pas temps à prendre comme le sens de l'épreuve, comme l'épreuve. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un rite de passage. Le 33, l'énergie, d'accord ? Être guidé. Ici, vous arrivez à maturation. C'est ce qu'on nous dit avec la vieillesse féminine. Vous avez découvert tout ce que vous aviez à découvrir. C'est-à-dire que, voilà, vous avez fait largement le tour de vous-même. Et est estimé ici que vous avez franchi un palier qui fait que vous vous connaissez. Vous avez tous les éléments en main. Et vous savez ce qu'il y a dans la malle au trésor. Vous savez tout ce qui est en vous. Vous avez fait, entre guillemets, le tour de vous-même. Ou en tout cas, de tout ce que vous vous étiez donné à explorer, sur le palier qui était vôtre, là, jusqu'à présent. Vous en avez fini avec ça. Donc, l'enjeu maintenant pour vous, me dit-on, c'est d'accepter l'inconnu. Voilà. C'est braver la peur de l'inconnu. De je vais découvrir, je ne sais pas où je vais aller. Il n'y a plus tant de découverte intérieure. C'est une histoire de découvrir l'extérieur maintenant. Et on a ces idées mélancoliques, oui, c'est ça, qui viennent me parler de tout ce que vous gardiez encore sous couvert, là, j'entends, de peur d'aller vers l'inconnu, justement. Donc, qu'est-ce que vous avez gardé encore dans votre vie qui nourrissait l'ancienne version de vous-même ? Pour vous empêcher, finalement, d'aller vers l'inconnu, en vous disant, au moins, je garde ça, au moins, j'ai encore une sensation, une illusion, que ma vie n'a pas trop changé. Le voyage, ce n'est pas un long fleuve tranquille, et les horizons nouveaux. Bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que là, il y a quelque chose qui est en train d'être effondré, justement, pour vous ouvrir le champ des possibles. Pour vous ouvrir à tous deux, un renouveau, en fait. J'entends un renouveau. Et puis, oui, ça veut bien dire ce que ça veut dire, élargir les horizons. C'est-à-dire que là, les œillères qui pouvaient persister, elles ne sont plus tolérées, en fait. On me dit ça littéralement, alors il ne faut pas le voir comme une punition. L'ego va dire, oh là là, c'est une punition. Votre cœur sait qu'il y a des choses qui sont maintenant dépareillées avec vous. Ça ne matche plus, ce n'est plus possible. Voilà, ici, on a l'hiver. D'accord ? On me parle de... L'hiver vient me parler un peu comme la feuille blanche. C'est-à-dire que c'est quelque chose, on me montre un paysage très enneigé, qui n'a pas été encore foulé par l'homme, par le pied de l'homme, vous savez. Quand la neige est toute vierge, est toute belle, toute blanche. Elle n'est pas souillée, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. La boule, le pas n'a pas encore été souillé, cette neige fraîchement déposée. Donc, ce que j'entends là, c'est qu'il y a une remise à niveau, dans le sens, une remise à zéro, ici, qui est en train de s'effectuer. C'est vierge, quoi. Comme la page blanche, c'est ça. Ici, c'est en vase communiquant, vous voyez. Forcément, oui, ça engendre qu'il n'y ait plus de passé. On va dire ça comme ça, n'est-ce pas ? Un peu comme l'image qui m'a été donnée de marcher sur le sable, et puis la mer a recouvert chaque pas que vous avez formé, et du coup, vous n'avez plus les pas. Vous ne pouvez pas retourner en arrière, vous ne savez pas d'où vous venez. Il n'y a plus les pas. Il n'y a plus les pas. Et là, on vous dit, c'est à vous qu'appartient le fait que vous gommiez les pas du passé. C'est fini. On n'en avait plus besoin. Ici, on a l'invitation et les sorties. Carte 5. Changement, certes, mais pas que. L'homme aussi, l'humain, l'humanité. Il y a une histoire d'invitation à sortir, dans le sens, à s'expandre, en fait. Moi, j'entends ici une expansion. L'homme s'expanse, voyez, l'homme s'expanse. Et au centre, justement, on retrouve cette notion de justice, d'équilibre des deux plateaux de la balance. Donc, vous arrivez à une mise à niveau commune, des deux côtés, on va dire ça comme ça. Même si je n'aime pas trop dire des deux côtés, parce que ça connote une séparation, je dirais. Mais vous arrivez à une alliance, en fait. Oui, c'est ça, une alliance. Alors, ici, avec la roue retournée, ce n'est pas tant une histoire de temps, de timing. Ce n'est pas une histoire de vite ou pas vite, j'entends ça. C'est que, c'est maintenant. Voilà ce qu'on dit, c'est maintenant. C'est maintenant. Oui, c'est ça. On me le confirme avec l'été, d'accord ? C'est cet été, c'est là, c'est maintenant. Alors, l'été qui a commencé depuis fin juin, on le sait bien, et puis qui se termine fin septembre, je crois bien. Donc là, au cœur de cet été, parce qu'on est au cœur de l'été, j'entends, c'est maintenant, d'accord ? C'est pour ça aussi que ça peut vous paraître assez lent pour certains, certaines ici. On me fait ressentir que vous avez l'impression que le temps est suspendu. Que vous avez beau élaborer des choses, rien ne se passe, qu'il y a un stand-by, en fait, on va dire ça comme ça. C'est un stand-by. Maintenant, cet été, c'est comme une grande parenthèse, on le dit. Et oui, c'est le destin, quoi. Bon, c'est la clé, là. Elle est là, cette clé. C'est le lien qui détient cette clé. D'accord, féminine ? Alors, c'est quoi la clé ? C'est quoi la clé, j'en parle ? On va aller voir, c'est quoi la clé. Ça vient bon, il me dit, ça vient bon. Vous allez pouvoir vous prononcer aussi, j'entends ça. Vous allez pouvoir vous prononcer. Alors, la clé. Ben oui, forcément. L'amour et la famille. Revenir à la maison, revenir au foyer, revenir à la famille, revenir au feu, revenir à l'arbre. L'arbre de vie, également, on y voit un arbre de vie. L'amour, d'accord, l'énergie. Bon, je ne vous fais pas un dessin, vous savez bien ici de quoi il est question, n'est-ce pas ? Revenir à soi, revenir à la reliance. Et la famille m'est donnée comme le couple aussi. On y voit le couple ici, au pied de l'arbre. Côté masculin, on me donne l'enfant. L'enfant intérieur qui danse au pied de l'arbre, justement. Donc, il y a quelque chose de festif dans le sens où l'on se célèbre. On est de gaieté de cœur, de rencontrer, de retrouver l'enfant que l'on est. Voilà. Donc, il y a quelque chose de très joueur, là, pour ces masculins. Le fait de redécouvrir un émerveillement, une légèreté, le souhait, en tout cas, d'aller en ce sens. Féminine, il y a l'instabilité et retourner la jalousie. Ok. Alors, ce n'est pas tant une histoire de jalousie, j'entends. C'est surtout une histoire de... Il y a plusieurs personnes dans l'histoire. D'accord ? Il y a quelque chose qui provoque une instabilité, quand même, ici, dans votre fréquence. Ça m'insiste. C'est en lien avec des dépendances ou des codépendances à d'autres personnes. Comme si vous vouliez vous accrocher, en fait, à une situation. C'est ce qu'on me montre. Qui, pourtant, provoque une grande instabilité en vous. C'est-à-dire que ce n'est pas harmonieux. C'est devenu éreintant. C'est ce qui vous excède, ici. C'est ce qui vous excède. Et vous allez être amené à le lâcher, de toute façon. Vous allez être amené à lâcher, ça. J'entends que plus vite, vous le comprendrez. Mais mieux, ce sera pour votre bien-être. Parce que, du coup, bon, attention. Il n'y a pas une histoire de culpabilité, ici. N'allez pas porter une culpabilité. Ce n'est pas du tout des discours culpabilisants, ici. C'est bien saisir la mécanique vibratoire dans l'énergie. Puisque, dans cette reliance, forcément, il y a des causes à effet. Sur le masculin et l'enfant, là, on me donne le retard. Alors, on ne va pas dire que c'est au ralenti. Mais, en fait, vous êtes en binôme. Ce n'est pas juste parce que vous, vous ne coupez pas avec des personnes qu'ici, il faut comprendre que ça ralentit mon masculin vite. Il faut que je coupe pour qu'il aille plus vite. Non. C'est simplement aussi que dans les deux sens, à la mesure aussi de, entre guillemets, le chemin, l'expérience qu'il vit pour retrouver son enfant intérieur, eh bien, vous aussi, ça détermine jusqu'à quand vous êtes sous couvert, là. C'est comme si, en fait, ça mijote. Et à un moment donné, de toute façon, il va y avoir un timing. Vous êtes en train d'être préparé à ça. L'un a retrouvé pleinement son enfant intérieur. L'autre a se délesté de ce qui provoquait encore certaines irritabilités, me dit-on. Ça peut être des irritabilités, comme le fait, j'entends, par exemple, de fumer, mesdames. Peut-être que vous êtes encore dépendante au tabac, d'accord ? Ou à d'autres addictions qui pourraient irriter, par exemple, le café, me dit-on, qui pourrait irriter votre colon. Le tabac qui vient irriter votre gorge, vos poumons, et plein d'autres choses. Vous voyez comment ça vous parle, bien sûr. Ou alors des personnes qui vous irritent, parce que vous êtes obligés de hausser le ton, parfois, j'entends. Donc, vous irritez votre gorge aussi. D'accord ? Tout ça, ça va s'en aller. Et tant que c'est en train de se dissoudre, en fait, ici, c'est au reflet de la vitesse, va-t-on dire aussi, à laquelle votre masculin, ici, est en train de se réconcilier pleinement à son enfant intérieur et à sa joie de vivre. Donc, ce n'est pas une histoire que l'un va plus vite que l'autre, l'un devrait aller plus vite que l'autre. Ce n'est pas ça. C'est un timing précis, judicieux, qui est orchestré par un temps, qu'on pourrait appeler un timing divin. Donc, n'allez pas vous culpabiliser, j'entends. Voilà. De toute façon, vous allez vers ça. D'accord ? Même si, pour l'instant, vous n'avez pas l'impression que la situation, c'est un cadeau, comme qui dirait. Ce n'est pas un cadeau, j'entends. Vous allez vers ça. Vous allez finir par vous offrir la paix. Voilà, j'entends ça, la paix. Vous allez y arriver. Et toutes les situations actuellement ne vont pas vous lâcher la grappe, c'est ce qu'on dit, parce qu'elles viennent vous mettre en lumière là où ça crée une instabilité en vous, là où ça vient finalement perturber l'harmonie qui est vôtre, parce que vous êtes dans une vibration d'harmonie. Or, il y a des grésillements sur votre fréquence créés par certains des accords intérieurs qui ont persisté. Mais vous allez les lâcher, ça va se placer. Et tout vient vous le montrer, de toute façon, vient appuyer un peu plus encore à vous faire dire « Bah oui, mais c'est vrai, mais ça, je dois le lâcher. » Mais je le sais, je le sais. Ça, cette personne, cette situation, ça, je sens. C'est fini. Et c'est l'ultime, j'entends. C'est l'ultime situation. Et ça peut être très relié, on me dit. C'est comme un sac de nœuds. Vous le savez, vous le sentez. C'est perceptible. Vous sentez que vous êtes dans un sac de nœuds qui vous faut tirer la ficelle, n'est-ce pas, pour que tout s'effondre. C'est intriqué. Ici, au centre, on a le bouclier. On a l'échec. Et on a le contrat. Alors, ce qu'on me dit, qui est valable pour les deux, pour le lien, arrêtez de vous protéger. C'est-à-dire, arrêtez de vous protéger par une excuse. Vous trouvez de toute façon, c'est un échec. De toute façon, ce lien ne peut pas se mettre dans la matière. De toute façon, ça ne peut pas se passer. C'est un contrat d'âme. Vous savez ce que c'est ? J'entends un contrat d'âme. On me fait mettre le temps. Vous savez ce que c'est un contrat d'âme ? On ne peut pas déroger à ce contrat. C'est une illusion de croire que ça peut être un échec. Donc, tout ça est protégé. Ça ne peut pas aller à l'échec. D'accord ? Il ne peut pas y avoir de plan B. Et il n'y aura pas d'itinéraire bis, pour reprendre les mots qui m'ont été déposés dans l'audio précédent. Ce n'est plus qu'une question de temps. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que moi, je suis toujours très… Je ne vais pas dire prudente, mais il y a toujours un discernement qui se place en moi quand je reçois ce type de message, pour moi-même et pour éventuellement les autres, parce que j'ai cette responsabilité quand même du partage. Je suis toujours avec l'œil bien ouvert pour discerner ce que je reçois. Et quand je reçois ce type de message, je ne suis pas là pour vous dire « Super, les flammes jumelles vont se réunir, vous allez voir, tout va bien se passer. » Je reçois ça, je reçois ça. Je ne peux pas vous dire autre chose, du coup. Si on me disait autre chose, je vous dirais autre chose. Mais là, j'entends littéralement, ce n'est plus qu'une question de temps. Et tout vous l'indique. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a une question de temps ? Allez, bam, regardez-moi ça, comment ils nous répondent avec… Moi, je suis en admiration. Gratitude. Voilà, ce qui n'est plus qu'une question de temps. Les réunions. Les réunions. Donc, tout vous l'indique. Et ce qui se passe à échelle globale, humanitaire, universelle, j'entends, vous montre bien que de toute façon, au vu du contexte, j'entends, vous êtes conscient, consciente, plus que jamais, de pourquoi vous vivez tout ça. C'est un fait avéré en vous maintenant, j'entends. Là, vous pouvez asseoir votre foi là-dessus parce qu'il n'y a pas de hasard. Et voilà, vous voyez bien que dans le contexte aujourd'hui de la vie générale, on va dire ça comme ça, de partout où vous posez les yeux, de ce que vous voyez, de ce qui se passe. Il y a dix ans, on ne vivait pas ça. Donc, il y a dix ans, la réunion, elle n'avait pas le sens, entre guillemets, qu'elle a aujourd'hui. Elle n'avait pas la saveur. Elle n'avait pas le… Oui, le but, entre guillemets. Là, plus que jamais, vous trouvez que c'est avéré. Ça a un sens complètement logique. Dans la logique du cœur. Donc, vous saisissez pourquoi vous avez vécu des épurations, des préparations pendant un certain nombre de temps, d'années peut-être. D'accord ? Et là, ça tombe à point nommé. N'est-ce pas ? Ces réunions. Sur l'enfant, ici, on donne la naissance et le changement. Ok ? Donc, ils portent en eux la naissance de ce changement. D'accord ? Ils sont au prémis. Ça y est, ça vient bon. Ça vient bon. Tout est en train d'être éclos. Tout éclos en eux, en fait. En ces masculins. La maison. Donc, veillez, s'il vous plaît, c'est ce que j'entends littéralement, à préparer le foyer féminine. Veillez à préparer le foyer pour qu'il soit accueillant comme vous aimeriez accueillir un enfant. Alors, on n'est pas en train d'infantiliser « monsieur », entre guillemets, pour l'humour. Attention, bien sûr. Ce n'est pas un grand enfant, mais il y a un petit peu de cela. Les hommes sont des grands enfants. Ça me fait sourire parce qu'un jour, j'ai discuté comme ça avec un homme. Donc, à présent, un homme. Donc, il y a encore une fois comment ça vous parle, bien sûr. Et il avait entamé une psychothérapie. Je vous parle de ça. C'était... Oh là là, je devais avoir... C'était il y a 10 ans à peu près. Je devais avoir 25 ans. Et ce monsieur, qui était un ami de la famille, qui avait quand même un certain âge. Alors, j'ai salué ça déjà. Il avait 70 ans, je crois, à peu près. Qu'à 70 ans, d'un seul coup, il s'ouvre les yeux, là, il se réveille et il se dit « Tiens, je vais aller faire une psychothérapie parce qu'en fait, je me rends compte avec le recul qu'il y a plein de choses dans ma vie qui ont été un peu dissonantes et j'aimerais bien m'alléger et aller bien. » Donc, il y a 10 ans déjà. Vous voyez, ça fait un moment qu'ils se préparent, ces masculins, de toute façon. D'accord ? Même si vous avez l'impression, illusion de ne pas en voir la couleur, sachez bien que, encore une fois, ce ne sont pas des poissons rouges. Et ce monsieur, donc, me disait que son psy lui avait dit à l'époque « Les hommes sont des grands enfants. » Voilà. « Les hommes sont des grands enfants. » Et beaucoup ont oublié de jouer et ont oublié l'enfant en eux, en fait. Alors, les féminines aussi, vous portez l'enfant intérieur en vous, bien sûr, mais voilà. Pour l'anecdote, je voulais vous partager ça. Je sentais que, oui, c'était approprié. Donc, ce qu'on nous dit ici dans la symbolique, féminine, il est temps que vous prépariez la maison. Préparer le foyer afin d'accueillir l'enfant. Afin d'accueillir la naissance. Alors, on n'a pas dit d'aller préparer une chambre d'enfant comme quand vous êtes à votre neuvième mois, et puis que vous vous dites « Tiens, il va falloir que je prépare quand même la chambre pour l'arrivée de l'enfant. » Mais dans l'énergie, on m'envoie quelque chose un peu comme ça. Vous voyez ? Dans cette énergie d'amour, de famille, de « Je prépare, je prépare l'arrivée. » Vous êtes ici inspirés, on n'ira pas jusqu'à vous dire « Demandez, j'entends, mais un petit peu quand même et vous pouvez le sentir en vous. » Préparer cette arrivée. Soyez en gaieté de cœur. Préparer cette arrivée. Préparer votre chez-vous. Ce n'est pas ça à la casa. Donc, ça me fait largement ressentir ici qu'il n'est plus temps vraiment de se poser des questions concernant votre travail, votre profession, vos projets à venir, etc. Là, on me parle de, vous savez, cette expression d'un projet de vie. Vous savez, quand vous allez voir un agent immobilier parce que vous voulez louer ou acheter par exemple, ou revendre pour derrière acheter, souvent les agents immobiliers vous disent « Oui, alors quel est votre projet de vie ? » Donc, on vient me parler quand même d'un habitat, d'un nid, d'un cocon, d'un œuf. Vous voyez, d'un œuf symboliquement. Donc, certainement quand même là que dans la matière, vous êtes invité à opérer un changement et ce changement, je sens que c'est soit qui rentre chez vous, soit qui dort dans votre lit, soit où vous habitez, avec qui vous partagez votre table, tout ce qui se passe sous votre toit, voyez-vous. Donc, peut-être en effet qu'il y a un tri à faire relationnel. Peut-être que vous viviez encore chez vos parents ou peut-être que vous viviez avec un conjoint, une conjointe ou un colocataire, une colocataire, que sais-je. Ou peut-être que vous étiez à excès chez les uns, chez les autres. Il y a quelque chose qui, on va dire, prend la place. C'est ça qu'on m'envoie. Il y a quelque chose qui prend la place de l'arrivant. Ici, on a la correspondance retournée. D'accord ? Oui, d'accord. Il ne vous enverra pas un courrier pour vous dire qu'il va arriver. C'est ça qu'on me dit littéralement. Il ne va pas vous... N'attendez pas d'avoir des... Ah oui, c'est ça, d'accord. Ce qu'on me dit, c'est que vous avez remis à plus tard quelque chose ici. Ça m'insiste. Vous vous êtes dit je vais maintenir la situation. Encore une fois, il y a une bouée de sauvetage. Il y a une histoire un petit peu de sûreté à préserver. Illusoire de vous dire je vais garder quelqu'un sous la main ou une situation matérielle sous la main. C'est très en lien avec la famille ou la maison. J'entends vraiment ça m'insiste là-dessus. Ce n'est même pas une histoire de boulot à quitter ou de reconversion professionnelle. Ce n'est pas ça. C'est quelque chose vraiment de... d'accueillir en fait d'offrir la place. Il y a quelque chose qui occupe la place, j'entends. D'accord ? Et vous vous êtes dit ici, me dit-on quand il recommuniquera avec moi, eh bien on avisera et puis si ça va bien, si ça fonctionne, si on reprend contact, si on peut convenir de quelque chose, je vais revenir puis à ce moment-là, je changerai ma vie. J'entends une forme un petit peu de chantage à vous-même, vous savez, de je fais durer les choses et puis on verra. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles. Sauf qu'on vous dit, il ne va pas vous prévenir qu'il va arriver. Donc à vous d'orchestrer le contexte juste, adéquat, adéquat pour accueillir. C'est vous l'hospitalière ici, j'entends. C'est vous qui avez le sens de l'hospitalité. C'est vous la maîtresse de maison. Non, pas qu'on parte dans des rôles très sexistes. Mais il y a une histoire ici de vraiment prévoir le nidouillet. Voilà, c'est dans cette énergie. l'ouverture retournée. Ok. L'ouverture de porte, ça me parle de porte. Là, il n'ose pas franchir la porte en fait. C'est ça qu'on me dit. Il y a une histoire de… Dans l'énergie en fait, ils le sentent ici. Que pour l'instant, ils ne peuvent pas mettre la clé dans la porte. Ils ne peuvent pas rentrer à la maison. Vous voyez la symbolique. De votre côté, nous avons la projection. D'accord ? Donc là, ça vient me parler d'être honnête avec soi. Quant à ce que vous voulez désormais créer dans votre vie ? Est-ce que la situation dont il est question ici, elle vous épanouit ? Pour qu'il y ait une énergie pareille qui sorte, c'est que non. Donc c'est ça, l'honnêteté ici, c'est de vous dire ok, ça ne me convient plus, je le sais. je le sais. J'ai persisté, j'ai voulu maintenir quelque chose, j'ai voulu jouer quelque chose. J'arrive au bout de l'expérience, ça ne donne pas ses fruits, ça ne me comble pas de joie, je n'y prends plus plaisir. Au contraire, dans la balance, il y a plus de côté négatif va-t-on dire que positif. Ça ne vous apporte plus rien, ça ne sert plus votre évolution. Au contraire, ça vous embourbe, j'entends. Donc aujourd'hui, réévaluez de quoi vous voulez que votre vie soit constituée. le cadre de vie. Ici, on a l'hérédité retournée. Donc là, quoi qu'il en soit, c'est en reliance avec un karma qui est en train de s'achever, un karma familial. Ici, on me donne le retour, l'examen et la fatalité. Ok. Bon, alors, le retour, l'examen et la fatalité. La fatalité, ça vient me redire qu'il n'y a pas d'échec possible. D'accord ? Je n'aime pas quand j'ai des mots comme ça à dire parce que j'entends le mot « dépend ». « Dépend », moi, mon mental, il dit tout de suite « oui, mais ça connote la dépendance ». Mais c'est ce que j'entends. Alors, je ne peux pas vous dire autre chose. En fait, ce retour dépend de votre examen inconscience. Si ici, vous avez maintenu à flot une situation en vous disant « on verra bien quand il reviendra vers moi, etc. » Mais il faut bien saisir que ce n'est pas « il revient, donc je vais bouger les choses ». C'est « je mets les choses en place pour me sentir en accord avec moi-même et alors, la personne revient vers vous et sent en fait le signal dans l'énergie. » Peut-être qu'ici, vous avez fini par vous dire de manière excédée « oui, de toute façon, vu qu'il ne se passe rien, c'est que ce n'est pas voué à se manifester. » Moi, j'entends ça. Il y a beaucoup de féminines ici qui ont fini par se dire « fatalité, c'est pas pour cette vie. » Ah bon ? Il y a quelques années en arrière, pensiez-vous vivre cet éveil ? Pensiez-vous être dans la conscience qui est la vôtre aujourd'hui ? Qui va encore évoluer quoi qu'il en soit ? Vous auriez pu vous dire « ce n'est pas dans cette vie. » Même en lisant des trucs sur l'éveil, vous auriez pu vous dire « atteindre un tel niveau de libération intérieure, c'est certainement pas pour cette vie. » On me fait ressentir ici que vous êtes parti un peu défaitiste là pour le coup. D'accord ? Et qu'aujourd'hui, il n'est plus temps de s'étonner, de se dire « ah ben j'ai beaucoup travaillé sur moi et donc mon masculin pourrait revenir. » Tiens donc ! On m'a dit « ne vous en étonnez pas, c'est métaphysique. » Vous attirez ce que vous vibrez. Est-ce que c'est un cheminement où à un moment donné, ce n'est pas mathématique mais il y a vraiment quelque chose comme ça ? Vous l'avez expérimenté à titre individuel, à titre intime en vous. C'est-à-dire que vous opérez des changements d'abord dans ce qu'on appellerait le quantique, dans l'invisible, dans d'autres dimensions. D'accord ? Quand vous allez libérer certains corps dits émotionnels, dits quand vous allez reprogrammer votre âme, votre ADN, votre ARN, tout ça, tout ça, vous savez tout ça, j'entends tout ça. Et à un moment donné, ça descend dans la matière. Donc, vous l'avez expérimenté quand par exemple vous sentiez que vous étiez bloqué pour vous affirmer dans vos arts, dans vos talents, vous avez fait de l'hypnose, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Puis d'un seul coup, ça s'est débloqué parce que vous avez été touché quelque chose dans l'invisible qui à un moment donné descend en vous, reprogramme en vous et vous permet de passer à l'acte. Parce que c'est illusoire de croire qu'on passe à l'acte et puis derrière, ça fait le programme, ça déprogramme intérieur. C'est d'abord, on va dans des sphères intérieures et intangibles, on va dire. La matière est la résultante et le reflet de cela. C'est l'accouchement de cela. Donc, à force d'aller titiller de l'invisible, j'entends, ne vous étonnez pas aujourd'hui qu'on vous dise que c'est possible que ce masculin revienne vers vous. C'est bien pour ça que vous vous êtes employé aussi, mais pas que, espérons-le, j'entends, à déblayer, à déblayer en vous. D'accord ? Donc, quand vous êtes usé, fatigué, que vous avez tendance à être un peu défaitiste, que vous en avez marre, et c'est légitime, sur ce chemin, c'est en dents de scie parfois, on est fatigué, il peut arriver à tous de dire, de toute façon, c'est peut-être pas pour cette vie. Mais ne faites pas de cette phrase votre conditionnement. Ayez conscience qu'à ce moment-là, vous êtes excédé, vous le dites, bon ben vous le dites, annulez votre pensée quoi, il y a quelque chose comme ça un petit peu. Voilà. Le compromis, l'équilibre, la réconciliation, la conciliation, la réconciliation, se serrer la main. Voilà. le sens même de ce lien, c'est d'en arriver à un con promis. C'est-à-dire ici, on me décompose comme le con, chakra sacré, promis, la promesse. Vous vous êtes fait, dans ce contrat, la promesse d'allier vos cons, donc vos chakras sacrés, principalement, mais pas que, à créer le nouveau monde. Un nouveau monde. 1 plus 1 égale 3. Et le 3, c'est cette troisième énergie, c'est ce nouveau monde. Pour vous-même et pour les autres ensuite. Ça y participe. Ok. Bon, ben écoutez, c'est très optimiste, tout ça, j'ai envie de vous dire. Alors, on va essayer imprégné par ces énergies. Et puis, on va terminer pour aujourd'hui avec avec une carte. Oui, ça fait un petit moment, tiens. Allez, d'accord. L'oracle d'âme à âme. Alors, féminine. C'est ce que là. Ok, pour le lien, on prendra autre chose. D'accord. Allez. Féminine, l'audace de l'action. Voilà. Donc, on vous dit là, vous êtes en train de maturer. C'est important d'en avoir conscience. Ce n'est pas la peine de vous mettre la rate au courbe bouillon. De toute façon, c'est un processus. Donc, vous allez le sentir et vous allez arriver à un point de lâchage en fait. Vous allez lâcher et vous allez passer à l'action. cette fameuse action, peut-être bien de quitter quelqu'un, de déménager, de vous éloigner de certaines personnes, de faire un tri, peu importe la forme que ça prend, mais vous savez de quoi il est question ici, pour vous. Vous ne tombez pas des nues, vous le savez très bien. Donc, ce que vous essayez de maintenir à flot depuis un certain temps, là, on vous dit audace de l'action. C'est-à-dire, vous allez passer à l'acte au moment juste, quand vous allez lâcher la corde en fait. Vous allez lâcher l'attachement. Quelque chose que vous gardiez, vous attachiez. Alors, on va la lire. Force, détermination, avancement et réussite. Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Bon, petit clin d'œil, c'est Léonard de Vinci qui disait ça, de ce que nous dit la citation. Et on me dit de vous dire ici, voilà, votre âme, elle s'est fixé un but. Eh bien, elle ne va pas en changer. Voilà. Même dans des plaises à votre égo, qui peut dire, attends, on va reprendre notre souffle, on est fatigué, un peu, bouge pas, laisse-nous cinq minutes. Mais non, l'âme s'est fixé un but. C'est ça que nous, êtres humains, on n'a pas toujours tendance à bien prendre l'ampleur, la dimension, je dirais, de ça. Ça nous dépasse un peu. Bon. Alors, cette carte, elle nous dit, Dame Lucie est une divinité entreprenante, pleine d'audace, qui vous invite à agir sur votre vaste espace de vie. Quand on rentre chez soi, souvent on appelle ça des espaces de vie aussi, n'est-ce pas ? Voici venu pour vous un nouveau cycle. Elle apparaît aujourd'hui pour vous annoncer, après tant de patience, la levée des freins au changement. Il s'agit pour vous de contempler d'un regard neuf les nouvelles contrées inexplorées. Cette fée permet à la nouveauté de s'installer dans votre existence. Elle vous incite à la maîtrise de vos instincts. Elle offre avec ce présage un départ triomphant, domptant vos impulsions et vos craintes pour avancer avec sagesse dans le mouvement perpétuel de l'incarnation. Toujours avec persévérance, Dame Lucie transmet la force d'agir au quotidien en vous donnant les moyens de parvenir à vos fins, tout en faisant face à l'adversité et en gardant confiance en l'avenir. Elle vous pousse à l'action tout en canalisant votre énergie de sorte d'éviter de vous épuiser voire de vous disperser. Fidèle à ses valeurs et respectueuse des autres, elle communique sa force et sa connexion avec l'énergie de la terre. Reconnexion à la terre. Voilà, féminine. Vous êtes en plein là-dedans, j'ai envie de dire. C'est ça. Masculin, on a le souffle du messager. Eh oui, masculin, c'est beaucoup plus dans l'air, dans l'air du temps, n'est-ce pas ? Carte 30. Communication, messages et appels. Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec le monde. Citation de Marc Aurel. Messagère et porteuse de nouvelles importantes, Dame Nilan manifeste sa présence spirituelle avec grâce. Par cette carte, elle partage le fait que des nouvelles sont proches. Elle offre au monde la splendeur de son âme et déploie avec générosité son modèle de valeur et d'écoute. rassurante et aimante, elle apparaît aujourd'hui pour vous apporter son soutien dans le dénouement d'une situation. C'était question de dénouement dès le départ, n'est-ce pas ? Son rôle est d'éclairer le chemin spirituel des âmes en attente de réponse. Soyez à l'écoute de son message et demandez-vous qu'ai-je d'important à dire ? Dame Nilan accompagne tous les orateurs ainsi que les personnes porteuses de messages pour leur permettre de soigner leur élocution. Toutefois, elle vous met en garde contre l'orgueil mal placé. Ainsi, cette fée vous inspire à aller au-delà de vos capacités de communication et demande tolérance et adaptation pour un dialogue harmonieux. Écoutez le souffle divin qui vous anime, il est votre vérité intérieure. Bon, derrière, la destinée. Je vous laisserai chanter la chanson. Destinée, nous étions tous les deux destinés. N'est-ce pas ? Allez, et donc pour le lien, j'entends un autre oracle qui terminera là-dessus pour aujourd'hui. D'accord. Bon, bah allez. Les lettres hébraïques. En ce moment, on me le fait pas mal utiliser, ce tarot-là. Vav. À six. On parle de réalisation. Vav. Allez, on y va. Le médiateur divin. Bah tiens. On me renvoie à cette carte que je vous remontre du coup. Le médiateur divin. On arrive à un temps de médiation. Voilà. Vous voyez bien ce que ça connote. Médiation. Il y a une histoire de milieu là-dedans aussi, j'entends. Comme médium, comme médian, l'axe médian. Quelque chose comme ça. Voilà. Compromis. Promesse du con. Alors, on est ici sur le signe astrologique du taureau. La signification, le crochet, le rayonnement, le vert profond, le rubis, rubis, pardon, rouge, central. Oui, il y a un petit point rouge là. Ok. Les notions clés, l'axe vertical, reliant la terre et le ciel, la colonne vertébrale, l'action d'unir, de relier, le discernement sur l'orgueil et les pouvoirs. N'oubliez pas, j'entends le ciel descend sur terre. L'être humain ne peut réaliser et rayonner sa splendeur de lumière que dans l'unité et l'équilibre des différents niveaux de conscience en lui. Il manifeste alors symboliquement un arbre immense. On me demande d'illustrer en même temps, alors vous n'avez pas, je vais chercher. L'arbre immense. La vie circule librement du feuillage subtil rempli de soleil jusqu'aux racines les plus profondes étroitement mêlées à la terre. Mais dans cette humanité en transition au niveau du tronc, l'accumulation des chocs psychiques dans l'oubli de la source divine perturbe cette circulation et divise notre être. Ce psychisme représente tout ce qui n'existe que dans cette conscience de séparation. L'orgueil et son cortège de souffrances, frustrations, complexes d'infériorité ou de supériorité, rapports de force. L'énergie de Vav nous aide à retrouver notre axe vertical, à nous tenir debout, les pieds sur la terre, le soleil dans le cœur et la tête dans le ciel, de la conscience universelle. Cela pourrait être la définition de l'homme nouveau vers lequel nous marchons. Vav dans le tirage vient toujours pour relier. Elle est un trait d'union et son action peut présenter des formes variées. Elle vient réunir ce qui était séparé. Elle peut aussi signifier une mise en garde vis-à-vis de tout ce qui, en nous, même inconsciemment, vibre encore dans une conscience de séparation. Par exemple, se comparer à l'autre, l'envie de dominer ou de ressembler à l'image qu'il nous renvoie. Pourquoi se comparer ? Puisque chaque être est unique. Si l'on réalise qu'une partie de nous est animée par de telles énergies, il est essentiel de ne pas les juger. Il faut simplement se mettre à l'écoute de la peur ou du choc qui en est à l'origine et inviter cet enfant souffrant à s'abandonner dans la lumière. Nous avons tous endossé des manteaux psychiques qui voilent la splendeur de notre âme. Il ne s'agit pas de les rejeter mais de les comprendre avec amour et ils seront transmutés par la lumière de notre cœur. Vav nous invite à devenir elle le fils du retour par notre choix irrévocable de retourner en notre demeure et de la trouver sur la terre. Bon, bien que ce passage ici en dit long, n'est-ce pas ? Le fils du retour. Donc, la question que nous invite à méditer Vav, homme, femme de la terre, depuis longtemps tu marches mais en cet instant tu me rencontres et cet instant est béni. Unis à moi, tu peux mieux réaliser la grandeur de ton être dans toute sa vastitude. Acceptes-tu de te contempler toi-même en entier ? Les mots ne peuvent évoquer la dimension de ton être qui est hors du temps mais tu peux en pressentir la beauté. Au cœur de ton âme vibre ton nom secret, imprononçable qui est vibration pure. Tu transportes en toi toute la richesse de tes expériences qui dépassent largement ta vie actuelle. Rien ne t'arrive que tu n'aies appelé d'une façon ou d'une autre quel que soit le niveau de ton être qui en soit l'origine. Tu portes aussi en toi les mémoires d'une hérédité humaine et de différents chocs reçus qui peuvent t'influencer. Cette partie-là est comme un enfant qui se croit orphelin et que le monde terrifie qu'il se l'avoue ou non. Il construit une carapace pour se protéger. Je t'aiderai à lui faire comprendre que le père-mère lui ouvre les bras et qu'il est aimé infiniment. Dépose en cet instant toutes les images de perfection, tous les modèles illusoires qui te séparent de toi-même. L'orgueil est simplement la non-conscience de ta valeur, l'oubli de ta splendeur qui t'attend dans ton propre cœur. Redresse-toi bien-aimé. Redresse-toi dans la verticalité de ton être souverain. Redresse-toi dans la simplicité de ton cœur et la conscience de tes racines. Enfin, si tu veux être entier, il te faut pleinement intégrer ton corps physique. Il est intelligent, sensible et souffre depuis des millénaires d'être considéré comme une prison, une limite intolérable pour l'âme avide de liberté alors qu'il pourrait être habité dans la conscience qu'il est son temple, son royaume béni. Il aspire pourtant à la vie véritable en résonance avec la terre et manifeste son appel de mille façons possibles parfois douloureuses à entendre. D'où les détox et les purges, j'entends, actuelles. Je suis vave, bien-aimée et je suis tout cela car je suis ton maître réunifié. Bon, voilà, je vous laisserai ressentir et faire les connexions si je peux dire entre tout ce qui a été dit partagé ici, n'est-ce pas ? Que ce soit ce qu'on a pu lire à travers les cartes de l'oracle d'Ama'am et ici de la lettre hébraïque et puis les messages précédemment partagés au fil des audios les plus récents, n'est-ce pas ? Et puis la lecture juste avant celle-ci également, je vous laisserai ressentir, n'est-ce pas ? Si vous souhaitez une consultation personnalisée liée à mon mail sous la vidéo, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501